Permettez-moi tout d'abord de remercier à nouveau Thierry de Montbriand, mon cher ami, et les organisateurs, pour à nouveau mettre l'attention du débat sur le Proche-Orient. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi comme modérateur qui va le défendre, mais ce matin, Thierry de Montbriand lui-même, quand il a fait la présentation, il a fait référence à la situation d'inestabilité au Proche-Orient. Notre cher ami, le président du CICR de la Croix-Rouge internationale, Peter Maurer, nous a dit que malheureusement, la Croix-Rouge internationale a doublé, triplé son action humanitaire dans la région. Ça devait nous faire penser à nous la gravité et le sérieux du problème et des défis du Proche-Orient. Et le ministre des Affaires étrangères du Qatar nous a tenu une intervention. Il a remarqué à nouveau les interrogations, l'incertitude qui règne toujours au Proche-Orient. Le Proche-Orient, il a dit aussi, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, c'est l'origine, je dirais même de tout, au moins de cet Occident, de la philosophie, de la pensée, de la religion, de la science, même de la diplomatie, oui, de la diplomatie. Quand on étudie l'histoire de la diplomatie, on doit se remettre à l'année 2500 ans avant Jésus-Christ, où, dans des tablettes qu'uniformes, le royaume d'Eblah, aujourd'hui la Syrie, avec le royaume d'Eha 6.000, aujourd'hui l'Iran, avaient décidé de faire de la diplomatie pour se protéger contre l'autre, pour faire du commerce, pour essayer de se connaître et de se défendre. Et dans ces tablettes, on a retrouvé les grands éléments, les grands instruments de ce qu'aujourd'hui, c'est la diplomatie. Mais aujourd'hui, on n'est pas en 2500 avant Jésus-Christ, on n'est pas au royaume d'Eblah et de Hamasie, on est en 2017. Et quel est notre constat ? Quel est notre constat sur la situation au Proche-Orient ? Bon, et hier, j'imagine que Itamar Ivanovitch a dû avoir une journée d'une certaine satisfaction, d'un rappel. Ça faisait cent ans que Lord Barford, le 2 novembre 1917, avait écrit à Lord Rothschild pour dire que le royaume de sa majesté britannique ferait tout le possible pour établir un foyer SWIF en Palestine. Cent ans ont passé, Israël a été reconnu par beaucoup de pays, pratiquement la communauté internationale, mais il reste encore des pays islamiques, arabes, qui n'ont pas fait encore la paix, qui n'ont pas fait la réconciliation avec Israël. Et vice-versa, il y a beaucoup de pays européens, des pays des États-Unis, Israël, qui n'ont pas reconnu la Palestine. C'est-à-dire que le problème reste toujours là, présent. On va parler, Itamar, il va, sans doute, et aussi Oded Akhourden, comme Américain palestinien, ils vont sans doute nous essayer de trouver sur le problème israélo-palestinien, reste toujours présent dans le débat du Proche-Orient. Ce Proche-Orient, que ça fait cent ans de cette déclaration de Balfour, ça fait 68 ans du pacte entre la famille de Saoud et Roosevelt, Oil for Security. Il faudrait demander à Stuart Eisenstadt, on va lui demander quelle est la position maintenant de la puissance américaine, quelle est la force de l'énergie dans l'équation de paix et d'évolution et de développement au Proche-Orient. Est-ce qu'on va toujours considérer le Proche-Orient comme un élément de greediness, d'appétit financier et stratégique pour les acteurs et puissances étrangères, où on peut arriver à une volonté de laisser les gens du Proche-Orient vivre en paix et en stabilité et en sécurité ? Cent ans ont passé depuis Saïx-Picot. Il y a eu la présence européenne. Après, il y a eu la bipolarité. Après, il y a eu la Pax Americana. Après, il y a eu, après la guerre d'Irak, l'intervention militaire des États-Unis en Irak, l'explosion générale de toutes ces régions, de toute cette ère vitale pour les intérêts de nous tous. Et aujourd'hui, on se trouve avec un Proche-Orient le plus fragmenté, le plus fragilisé, le plus divisé, dans une incertitude totale. Si on vous demandait à l'audience quel est votre scénario d'ici à cinq ans ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a un plan de paix ? Un plan de paix, peut-être, pour la Palestine et Israël ? Oui, c'est là, on le connaît un peu. Mais on l'oublie. On ne l'attaque pas. On le marginalise. Mais pour le reste, quel est le plan de stabilité et sécurité pour toute la région ? Est-ce qu'il y a un plan diplomatique après la prise et la défaite de Raqqa de Daesh ? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux acteurs qui sont en train d'évidemment essayer de jouer de leur influence, que ce soit la Fédération russe, la Turquie, l'Iran ? Est-ce que le changement profond dans les sociétés arabes n'ont fait que changer la façon où on doit traiter les problèmes au Proche-Orient ? C'est vrai que le printemps arabe, on pourra discuter une grande séance. Ça a été un grand élément de satisfaction dans tout le monde occidental. On l'a applaudi. On était contents. On a cru que finalement le monde arabe devenait démocrate comme nous tous. Il y en a confondu la démocratie avec les élections. Il y en a fait des élections d'une façon trop rapide. mal préparée sans les capacités et les conditions réelles pour que les élections puissent donner des résultats réels. Mais ça ne veut pas dire que l'irréversibilité de la participation démocratique aux pays arabes ne reste toujours une réalité. Et que les gens, les citoyens arabes ne vont plus maintenant considérer qu'ils ne doivent pas participer dans le futur. Toutes ces questions que j'aimerais évidemment demandez à mes chers panélistes, tous des gens qui ont un parcours très important dans leur profession, dans leur expérience, chacun, je crois, peut apporter une vision bien approfondie pour qu'à la fin du débat, on puisse avoir, je dirais, quelques pistes, quelques pistes nouvelles. Je ne voudrais pas rester dans le pessimisme. C'est le plus facile, c'est l'attitude la plus simple à accepter. Mais quand même, on pourrait se demander tous ensemble que vous ne croyez pas que les gens du Proche-Orient ont le droit, ont l'aspiration de pouvoir vivre en paix et en prospérité pour une fois dans leur vie. Combien de générations doivent encore passer pour qu'on ne puisse pas essayer de trouver un système de sécurité collective qui peut leur donner un élément de paix et de savoir vivre et de bien vivre dans leur pays. C'est ça qu'on devrait s'occuper et essayons de le faire dans ce débat. Bonne nuit. Bonne nuit.